Bon ben je suis rendu à deux heures de train à l'est de Yangon, comme je vous disais dans la ville de Bagot. Et deux heures de train assez intense. Je vous dis, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Le train shakait de tous bords, tous côtés, ça revolait dans les airs et j'étais je pense en première classe. Mais la vue sur la fenêtre, sur les champs, sur les petits villages, sur les gens qui marchent sur la traque de chemin fer. C'était génial, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et Bagot. Bagot a déjà été une capitale au Myanmar. C'est l'ethnie des Mon qui a fondé la ville au sixième siècle. Et pour comprendre un peu mieux, faut savoir qu'au Myanmar, c'est un mélange de plusieurs ethnies. Aujourd'hui, la division du pays, c'est qu'il y a sept régions qui sont à majorité Bamar, donc qui est le peuple majoritaire au Myanmar. On a aussi sept états où les Bamar sont en minorité. Et il y a aussi six enclaves ethniques, donc qui sont gérées un peu des provinces un petit peu plus autonomes, qui sont gérées par les ethnies. Et Bagot, c'est devenu le centre de l'ethnie des Mon, donc le centre de leur royaume, qui régnait en fait sur tout le sud-est du Myanmar, qui descend un petit peu vers la Thaïlande. C'est sûr, il y a eu certaines batailles avec les Bamar, qui ont pris le contrôle, qui ont détruit la ville. Puis le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. Et les stupas, ceux que vous voyez autour de moi, ne sont pas si gros, mais il y en a qui sont immenses, qu'on va voir plus tard dans la journée. Et ceux-là, il y en a qui sont très vieux, mais ils ont souvent été démolis, soit par le feu, par les tremblements de terre ou par les guerres. Ça fait que ça donne un mix de ruines et de nouveautés, parce qu'il y a eu beaucoup de rénovations, de restaurations récentes. Ça fait que là, je suis encore dans un autre petit temple dont je ne peux prononcer le nom, qui n'est même pas dans les guides. Je suis tout seul. Ça fait que j'en profite pour parler un peu, c'est cool. Puis après ça, on va aller voir les choses plus intéressantes, peut-être pas plus intéressantes, parce que c'est tellement cool d'être le seul blanc ici. Et c'est fou, vous voyez peut-être pas, mais partout autour de moi, c'est rempli de stupas de couleurs dorées qui sont un petit peu « nowhere » sur la montagne, un autre là. Il y en a, il y en a. Fait que, let's go, continue ça. Je me promène sur une des terrasses du temple Chouagougalé Paya, qui est un stupas, qui n'est pas immense, il n'est pas super gros, mais il n'est pas rempli à l'intérieur. Il y a des petits chemins et on devrait retrouver 64 bouddhas. Donc, il y a des tunnels en dessous. Fait que, suivez-moi, je rentre à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était tellement chaud. Ça n'a pas de sens. Nupi en plus, à marcher sur des petites roches. Vraiment la merde. On arrive. Ok man, là ça commence à être un peu fou, par exemple, là. Je suis probablement sur le monument le plus spectaculaire de la ville, c'est le Mahazedi Paya, qui est encore un stupas, mais celui-là, ça n'a pas de sens. Je viens d'apprendre qu'il a été fermé pendant les six dernières années, il était fermé parce que quelqu'un a tombé en bas et il a été réouvert la semaine dernière. Mais je peux comprendre, c'est tellement abrut, il y a des marches de fou pour se rendre ici et là, du sommet, je ne suis pas au sommet, je suis comme au début du stupas, à la plateforme principale. Et là, d'ici, je vois tout ce de toute la ville. Il n'y a pas de montagne, c'est un plateau, c'est très plat, donc on voit tout. Juste devant moi, tu as le Bouddha couché qui n'est pas géant, là. Il est immense. Je pensais avoir vu le plus gros hier à Yangon et je me trompais. Je ne sais pas si je veux en avoir un plus gros au nord ou quoi que ce soit, mais sinon, il y a un autre stupas géant de l'autre côté. Je fais le tour, je capote, ça s'en vient de plus en plus haute à chaque temple qu'on fait. C'est juste qu'il y en a beaucoup à faire, puis ça prend du temps. Mais ce qui est intense, c'est qu'on est toujours nubiés. Dans les temples bouddhistes, c'est toujours nubiés ici. Mais là, avec le soleil, c'est que le ciment ça n'a pas de sens. Et il y a plein de petites roches, des petits cailloux qui nous rentrent dans les pieds. En tout cas, je pense qu'on est capable de passer par-dessus ça. Ok, je suis trop excité. Il faut que je me promène un peu. On se revoit, tchao! La pagode Mahazedi a été construite en 1560 pour y conserver la relique d'une dent de Bouddha obtenue au Sri Lanka. Signifiant « Grand Stupa », la pagode Mahazedi a été détruite en 1757 durant la révolte des Mons contre les Birmans, qui mirent à sac une bonne partie de la ville. Le site fut rebâti, mais détruit de nouveau par un tremblement de terre en 1930. Il fallut 50 ans pour que la restauration soit complétée. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir contempler ce qui est, selon moi, un des plus beaux endroits de toute la ville. Mingo là-bas! Mingo là-bas! Kim! Hous-titrage Société Radio-Canada Mingo